Musique Les projets industriels se déroulent en deuxième année de cycle ingénieur. C'est des sujets qui sont proposés par des entreprises, traitées à l'école et encadrées par des collègues de l'école. Cette journée, c'est l'aboutissement de 8 mois de travail pour les élèves, ils doivent nous présenter leur projet et surtout le système qu'ils ont développé. Notre projet consistait en la création, la conception et la mise en œuvre d'un système embarqué par un drone, dont le but était d'accomplir la mission de trouver une cible, que ce soit un humain ou un objet prédéfini à l'avance dans le cadre de la mission. On a eu de connaissances à engranger en traitement d'images, en télécommunications et en développement de pages web. C'est un projet qui a été fourni par Segula Technologies. Notre idée à nous, c'était de modéliser le processus de soudage, qui est notamment utilisé dans l'industrie navale, pour assembler les différentes parties du bateau. Donc c'est des plaques d'acier qui sont soudées entre elles, et à l'aide de ces plaques d'acier, on crée les coques et les ponts des grands bateaux de croisière. C'était le premier vrai projet où on avait beaucoup de temps personnel et de séances non encadrées, où on pouvait développer nous-mêmes nos propres solutions. On n'a pas réussi à avoir une solution optimale, mais on a de nombreuses pistes de recherche. Notre projet, c'est le projet Eco-Guidage, qui est un simulateur d'anesthésie loco-régionale. La demande vient des médecins du CHRU de Brest. C'est, entre guillemets, un honneur de travailler sur ce projet, puisque c'est une première mondiale. Il n'existe pas de simulateur réaliste qui permet aux médecins de s'entraîner aux anesthésies loco-régionales. Et surtout, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est qu'on sort un peu du cadre de l'ingénierie, en allant vers le cadre médical. On a un projet industriel proposé par l'Institut de recherche allemand Franofer IFAM. Donc on étudiait principalement un moyen d'accélérer le temps de cuisson d'une colle pour justement optimiser les applications dans l'industrie. Et on a eu la chance de travailler avec un étudiant étranger, un brésilien. Donc en plus de certaines compétences techniques, à savoir de l'électromagnétisme, de la thermique, mais aussi de la modélisation numérique, on a pu également découvrir et mettre en pratique des compétences plus humaines, à savoir s'adapter aussi à d'autres méthodes de travail qui nous viennent de l'international. Sous-titrage ST' 501